... Bonjour, bonsoir à toutes les amis qui déjà sont allés dans la télévision pour obtenir l'émission de l'interview. J'ai eu une nouvelle semaine et nous sommes content pour nous souhaiter une bonne semaine sur la télévision pacifique ensemble avec l'émission de l'interview. Et je dis à l'émission de l'interview, c'est le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, Maître Gédéon-Jean qui s'est envisagé déjà qu'il passait de présentation au sein de Société Noire. Quitte et nous souhaiter le bienvenu sur le plateau de l'interview, je dis, c'est un plaisir, et Maître Gédéon. Bonsoir, Madame Véronal. C'est avec plaisir que moi, je vous invite à suivre, elle se passe l'interview. Et d'entrée, je m'ai présenté, excusez-moi, à un téléspectateur, c'est le spectateur émission de l'émission, et d'analyse, quelques idées par rapport aux besoins que le pays a fait. Nous connaissons que nous, même au niveau du secteur droit de l'homme, nous avons travaillé par nous que nous faisons pour nous, même si nous avons eu l'autre organisation qui a tenté, qui a tenté, qui a tenté, qui a tenté, qui a tenté pour répondre aux questions jusqu'à présent, que personne ne peut être capable de répondre à nous dans la société. Tantôt, nous pensons que nous n'avons pas de responsabilité beaucoup de l'État, nous pensons que c'est toute la société qui est responsable parce que personne ne peut faire travailler. Mais ou même en tant qu'un défenseur de droit de l'homme, qui est ça qui constitue niveau insécurité ça, qui chita col dans la saline? Mon amouri chaque jour, c'est vrai, il y a tout le pays, mais ça a quand même une situation plus difficile, la saline. Bon, c'est une question qui a plusieurs paramètres qui a plusieurs aspects dans le monde. C'est ça qui fait une question aussi complexe, c'est ça qui fait une question aussi, une situation aussi criante à la saline en particulier. D'abord, c'est parce qu'il y a des autorités pour garantir le droit, pour faire le droit de respecter. Il n'y a pas vraiment intéressé à la situation de l'homme. C'est-à-dire, il y a des autorités pour garantir le droit de défavoriser, il y a des vulnérabilités. Il y a des autorités pour garantir le droit de défavoriser. Il y a des autorités pour garantir le droit de défavoriser. Vous y a des autorités pour garantir le droit de défavoriser. Par exemple, le centre d'analysé de recherche en droit de l'homme a réalisé un rapport sur les massacres qui font de l'assaline 13 et 14, bien que le traité a commencé depuis le 1er novembre 2018, mais 13 et 14, novembre c'est le traité à l'assaline, il y a un rapport aussi du RNDDH et il y a d'autres institutions comme la Confondation Géclairé et il y a les Nations Unies qui viennent corroborer les faits et qui sont retrouvés dans le rapport. Ça a été le cas où ils constatent effectivement l'assaline et les massacres qui font de l'assaline. Maintenant, ça c'est le constat, donc je dis, il n'y a pas de doute, mais tout le rapport avec ça, il y a établi les responsabilités. Responsabilités en ce sens où il y a un représentant, un pouvoir, un représentant, un président républicain, qui est impliqué directement dans les massacres. Donc ça, c'est un rapport qui a fait tous les trois rapport à l'organisation de défense des droits de l'homme que je cite, mais qui vient aussi que le rapport à l'assaline général, il reprenne ça. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas d'autres sur ça, c'est l'autorité, il n'y a pas de massacre. Maintenant, est-ce que c'est pour des raisons politiques? Bon, il y a un peu l'hypothèse, il n'y a pas d'avancer, mais le constat pour nous même qui défoncent de l'homme qui n'y a pas de politique, c'est que l'autorité est impliqué. Maintenant, le troisième paramètre, c'est qu'il n'y a pas vraiment aucune volonté pour protéger nous, pour rétablir les victimes dans les droits, pour protéger l'assistance. Parce qu'après tout ça, il n'y a pas aucune intervention au plan humanitaire. Par exemple, nous même au niveau du Centre d'analyse et de recherche des droits de l'homme, nous avons plaidé qu'il y ait une intervention humanitaire au niveau de l'assaline. Parce que c'est vrai que l'homme y a une condition que l'homme y a une condition, c'est vrai. Mais il y a des mouns qui sont dans la situation et qui sont dans la grande précarité. L'État a intervenu par ça. Donc, la conclusion c'est que, d'une part, l'autorité, peut-être pour des raisons politiques ou autres, qui contentent pour rentrer dans la carte populaire ou tuer l'homme y a soit directement à travers des autorités ou encore à travers d'autres groupes qui ont organisé. Nous parlons de l'autorité de sécurité. Mais il n'y a pas de volonté vraiment après pour intervenu pour porter un minimum d'assistance à mon yo. Donc, ce sont des gens vraiment qui sont traités en pauvres et qui sont jetés aux oubliettes. Donc, l'autorité, ça n'a pas vraiment intéressé. Aujourd'hui, il y a eu le rapport du secrétaire général de Nasson-Judy qui est présenté au Conseil de sécurité le 9 juillet. Donc, il y a établié un ensemble de fesses à eux et il y a eu l'autorité pour assumer les responsabilités, notamment le président qui a regardé sur l'ensemble des institutions. Ça a passé la salle de Nasson-Judy. Et qui a profité des situations? Selon nous-mêmes, qui est dans le secteur de l'Ou Amonio? Qui a profité? Et ça, ce sont des questions qui ont une dimension un peu politique là-dedans. C'est vrai que nous avons un contexte de la sécurité de l'élection. Mais pour nous-mêmes, en tant que défenseur de l'Ou Amonio, qui a profité à ça? Et bon, pour moi, en particulier, nous n'avons pas de bon point de vue, mais pour moi, ce n'est pas ça qui est essentiel. Ça qui est essentiel là, c'est mon dé à ce que la justice, le tabli mouni ça, on n'a doit yon. Et si la justice au niveau interne, au niveau national, la justice haïtienne n'est pas rivée dans notre justice, parce que je dis, il y a un exécutif qui est président, qui va s'alliser l'ensemble des institutions, ce n'est pas le CREB, ce n'est pas le LCC, ce n'est pas la justice. C'est vrai qu'il y a des juges professionnels qui ont animé de volonté pour font travail, mais qui sont confrontés à des obstacles qui ne sont pas carencés. Donc, c'est la justice au plan interne qui n'est pas capable dans notre justice. Le SAA, conformément aux droits internationales, conformément à des traités, que l'État ici, les partis, ou même, conformément à la constitution même, qui établit place et traité sa honnée, chez des noms, eh bien, ils sont capables d'instituer des instances à drogues pour faire une justice. Parce que ce que ça a été confirmé, et lorsque le plan interne, il y a des autorités politiques au niveau qui font obstacle à la justice, pour que les États jeunes, pour les États-Unis, pour les États-Unis, pour les droits, inquéter ou du moins, ce qu'ils ont gardé, jusqu'à présent, la situation est beaucoup pour la saline. Et il y a des marchandes qui, au niveau de la saline, il y a des désertés, et je veux dire, il y a des réfugiés, il y a des grandes parties déjà réfugiés devant le Parlement, et qui c'est là, je veux dire, à la constitution de la saline. Est-ce que, dernier jour, ça y a eu, nous relevé des indices ou bien, il y a des informations qui nouvelles que personne ne connaît ? Non, mais tout à fait, parce que, il y a un autre rapport, un rapport que l'EDH fait publier, et c'est le premier rapport qui est publié, sous un deuxième massacre qui est fait à la saline, récemment là. Donc, c'est vrai que, nous ne pouvons pas, nous, même au niveau du cadre, nous pouvons compter l'ensemble de données, mais le rapport est disponible, et nous avons une logique qui est passée, une file conducteur, une certaine logique qui est développée dans le rapport, qui montre que le massacre continue, puisque, j'aime dire, l'autorité n'est pas intervenue, et c'est le même qui est arrivé, les gens qui ont profité de la vulnérabilité. Il y a des effets politiques ? Oui, il est capable de faire des effets politiques, puisque, il n'y a eu des élections, il n'y a eu des pouvoirs qui est vraiment affébli, qui n'a eu aucune légitimité, peut-être ça est capable de rentrer, peut-être, je bien dit, ça est capable de rentrer de la dynamique vraiment pour, je veux dire, et pas quitter Mounsayo vraiment capable d'exercer tout droit au plan politique. Ce que je voulais dire, c'est que pour Mounsayo pas de l'organisation pour capable de influencer l'électorat quelque part. C'est ce que je voulais dire, mais j'aime d'ouler son point de vue. Oui, c'est le côté politique qui est capable de se développer par les politiques. Mais pour nous-mêmes, qui sommes militants de Mounsayo, c'est constater la violation du droit de l'homme et dénoncer la violation du droit de la personne et exiger à ce que l'autorité est intervenue pour rétablir les victimes et pour sanctionner Mounsayo, qui est auteur de la violation grave du droit de l'homme. Est-ce que l'élément de Mounsayo, est-ce que l'élément est-ce qu'il y a la base de la sécurité même si nous apprenons le sud de Métisans, de Mounsayo, qui sont des zones également, qui sont des inquietudes que, je dis, si yon moun absorti pour absorti la kai, il dit, qu'il passe de la froid, qu'il passe de la saline, tout le côté de la santé, tout le monde qui se dit, mounsayo, pour traverser Matisse, sûrement, il est-ce que il est-ce que nous apprenons de la situation. C'est toujours un élément qui est-ce qu'il y a la base de la sécurité et la vulnérabilité est-ce que l'un-en-émer de la sécurité de la sécurité structurelles, mais autorités ou profiter de ça ou même a des fins politiques et autres, parce que les fins n'est pas seulement politiques. Vous regardez que aujourd'hui, un peu partout à travers le pays, il y a des poches et des sécurités, du quartier côté que l'autorité qui a armé mon n'y a, entre guillemets, dangstérisé, un peu partout le pays. Donc ça, c'est constat que l'autorité ou marchait dans le quartier où l'armé mon n'y a ou bien le quartier où l'on a un groupe qui est, entre guillemets, contrôlé ou, il y a consolidé ou, il y a aidé ou dans le 15 ans. Maintenant, nous-mêmes, nous sommes barrières qui inquiètent nous, parce que nous, même comme l'organisation de défense des droits de l'homme, lorsque cette situation est représentée, nous oblige à l'autorité ou à l'autorité, à l'autorité ou à l'autorité, par exemple, sous le dernier rapport, sous le dernier rapport, la Commission nationale de la justice de la paix, qui confirmaient, qui montraient que pendant le mois d'avril, il y a 114 personnes qui mouraient, donc il y a 82 personnes qui mouraient par balle. Donc ça veut dire que ça, c'est des barrières qui sont vraiment inquiétantes. Donc, on sait que l'autorité, il n'y a pas de nature à aider dans la construction d'état de droit, dans la construction de la démocratie. Parce que lorsque les citoyens li même doivent violer la longueur de journée, lorsque ces autorités ou encore qui la pour protéger citoyens, pour garanti droit citoyens, et que c'est ou même, encore, qui a violé droit ou soit directement, ou soit de façon indirecte. Donc là, ce qui est vraiment préoccupant. Donc, la conclusion, je dis, c'est l'autorité ou qui implique dans la situation de sécurité, puisque ce soit à l'avril, la situation de sécurité, en nous ven, encore, c'est des autorités qui, en contact avec la sécurité, qui tap aider, qui tap mamel, etc. Le cas d'anètre, c'est ce qu'on galvin souli, que la polis est arrêté. Donc, encore, ou gen yon sénateur, que ou gen yon la commission sécurité du Sénat de la République, qui établi, qui confirme pour nous, que gon sénateur, c'est l'imienne, qui a alimenté, et anètre, et, tout information monté, que gen yon des autorités, qui utilisé machiné ou pour transport, pour aider anètre, pour s'écule un peu. Donc, un peu partout dans le pays, ce groupe en me la, eh bien, yon ven support de autorités politiques, pour, on a capable de dire, continuer de massacrer les populations. Donc, moi, c'est que ça a son bagage, je dis, gen yon avance, ce qui fait celui-là, puisque, moi, c'est que l'opinion internationale, li, gong, j'ai souza, puis je dis, yon, gong, rapport du secrétaire général, des Nations Unies, un rapport soumis à l'appréciation, du conseil de sécurité, et, dans le système onusien, quand le secrétaire général produit son rapport, pour le compte du conseil de sécurité, et le conseil de sécurité, on peut l'adopter, j'enlède, oué, nous, ça a dit, que tout fait ça, aujourd'hui, yon, à l'appréciation du conseil de sécurité, donc, j'enlède, yon, par yon autorités, qui kakachent, en quoi, l'éclair, que, non seulement, rapport sa yon, yon, confirmé, que, c'est autorités, yon, cap armé, et, des citoyens, des individus, en raison de situation, de l'inérabilité, qui yon, la dan la, et, autorités sa yon, yon, mèm, yon, afféblis, institution, mais, payan, pap gouverne, au niveau, mako, donc, j'enlède, yon, yon, grand-président, qui pap dirige, c'est ça, rapport, secrétaire général, l'a dit, le président, ne dirige pas, institution, afféblis, doa, moun, violé, de façon, systématique, et, yon, yon, plusieurs massacres, notamment, à la Saline, et, à, entre autres, donc, j'enlède, c'est que, nous n'enlède pas, pas, c'est qu'il faut, que justice, et, c'est qu'il yon, c'est qu'il yon, admettons, que, Maitre Jean, que, rapport, l'est arrivé, j'enlède, le comissaire, l'est dit, l'est dit, l'est dit, le cabinet d'institution, qui s'enlède espéré, ça parle, le remède, ça parle, qui s'enlède? Bon, qui s'enlède espéré? Écoutez, et, gènyen, qui s'enlède, l'est dit, l'est dit, qui s'enlède, pour nous, que, c'est l'autorité ou ki implique? Mais, je dis, qui moun, ou è ke yon, jusqu'à présent, qui konvôké? Est-ce que, par exemple, le délégué, est-ce que, la justice, invite l? Donc, pa ge moun, ki implique, directement, nan masak sa, ou ki, jusqu'à présent, la justice, s'inviter. Donc, on n'a pas de volonté et de manifester pour que la justice soit parce que c'est mon assaline. Qui est raison, selon vous-même, parce que dans tout ça qui est passé, la assaline, la police ne peut jamais intervenir? Qui est raison? Écoutez, la police est... Moi-même, je le dis toujours, je n'ai pas de satisfaire du résultat de la police parce que la police est une mission. C'est la seule force de sécurité que nous gagne. C'est la police qui est une mission, protéger et servir. Ça veut dire que je dis, la situation de sécurité qu'une ennemi la donne là, ça a montré que la police lui-même, ça a montré une gueule de faiblesse de la police. Ça, c'est le constat. Est-ce que ce n'est pas parce que la police travaille à un côté et qu'il y a une quantité qui a défaite, ça la police est faite? C'est le constat, mais tu as qui ça qui explique ça. Je dis, à plusieurs reprises, le déjeun de la PNH, M. Gédéon, lui dit clair que la police a fonctionné avec bouts d'ennuis. On n'est pas capable de la police pendant qu'il y a un plan opérationnel, un plan stratégique pour la police vignes, la police professionnelle d'ici 2022. Et puis, quand il y a là, la police n'est pas une moyenne. Par une police sans moyenne, par une police sans technologie, par une police sans éducation, par une police là où les politiques y a un obstacle à la police. Donc, je dis, qu'il y a un véritable obstacle à la police? Il y a une police avec toutes les limites parce que la police, les jeunes, ce n'est pas la police de New York, ce n'est pas la police de Texas, etc. Ce n'est pas la police, la police n'est pas la condition pour aider nous à mettre la police qui fait des efforts, mais il y a des autorités qui constituent un véritable obstacle parce que les groupes sont les hommes. Mais ces individus là, qui sont les autorités? Ce sont les autorités encore. Ce sont les senateurs. Ce sont les autorités au niveau de l'exécutif qui sont les hommes. Ils sont les membres de l'exécutif. Ils sont les transporteurs. Or, nous connaissons qu'ils peuvent être un senateur, qu'ils peuvent être un président, qu'ils peuvent être un délègue. Donc, on police, c'est une maison. Mon Dieu, donc, il n'est pas en mesure qu'ils peuvent être un travail. Donc, la police n'est pas aujourd'hui. Ils ont montré qu'ils ont suffisamment. Ils ont montré qu'ils peuvent être un travail. C'est vrai, mais c'est parce que les autorités, non seulement, ils ne sont pas en mesure, et c'est ça, mais également, ils ne sont pas volontés pour la police professionnelle parce qu'il y a des politiques qui veulent prendre contrôle de la police. Le fait que j'ai dit qu'il y a un directeur général de la PNH, il n'y a pas d'exécutif, mais il n'y a pas d'exécutif, mais il n'y a dit qu'ils ne prennent pas l'ordre. Ils n'ont manifestement illégal. Ils n'ont pas d'exécutif. Donc, il n'y a pas d'exécutif, ça va faire plaisir. Donc, je dis, il n'y a pas d'exécutif, mais il n'y a pas d'exécutif. Il n'y a pas d'exécutif, Donc, nous comprenons ça, et ça fait nous-mêmes, nous comprenons la situation, parce que nous n'y a pas d'exécutif. Moi, également, l'inspection générale, quand même, avec toutes les militaires qui font travailler, puisque lorsque il y a des policiers qui sont impliqués dans les cas de violation de la garde des droits de l'homme, ils étaient venus. La limite, pas eux. Mais, pas oublier, ces policiers-là, qui sont comportés comme une police à l'intérieur de notre police, entre guillemets, mais ce sont ces policiers-là les mêmes, en fait, qui ont fait travail pour des autorités. Ils sont intouchables. Donc, il faut que nous comprenons une situation insécuritaire dans sa globalité. La police qui peut arriver font un travail côté qui nous satisfait. Oui, ça, c'est constat, mais qui, ça, qui cause eux, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, on préside dans les mêmes. C'est besoin, besoin de contrôler toute institution. Donc, les entraînés à l'UQF, les entraînés à l'CC, la justice même, nous restons le fait, par exemple, au niveau de la coupe d'appel, les nommés, on préside de façon irrégulière parce que les nominations sont à l'été de gagner aval, consentement à vie, si tu veux bien, vous voulez bien, si tu m'excuse, et du CSPJ, ceci n'a pas été fait. Donc, je dis en, c'est où des autorités qui besoin de protéger t'es tout, qui apprendent dans tout pouvoir, ou qui apprendent dans tout pouvoir, ou d'ailleurs, le Parlement, c'est son barème qui apprendent le coup d'église de l'exécutif. Nous, ça, c'est qu'on passe avec, par exemple, le Premier ministre, c'est un, que nous connaînés les conditions politiques que vous voulez aller, mais où le Parlement qui est là, lorsque vous avez besoin de faire des votes politiques que vous a, mais après ça, situation insécurité pas intéressée, condition de vulnérabilité de la population pas intéressée, le pilier essentiel qui constitue une mission au Parlement légiféré et puis contrôle l'exécutif. Mais légiféré, c'est en fonction des besoins de la cité parce que la loi découle des besoins, des faits. C'est ça que loi. Donc, est-ce qu'on parlement aujourd'hui qu'a plégiféré en fonction des besoins de la cité? Non. Est-ce qu'on parlement qui contrôle l'exécutif? Non. Ou qu'on parlement qui, là, qui, en fait, son zone de grande corruption, c'est pas moi qui dit, tous les rapports, donc son zone, côté que c'est la corruption, c'est tout ça, nous gêne yo. Donc, on situation comme ça, ou pas capable de demander la police pour l'efficace. Je dis, à, pendant que j'ai metté J.D. Anjan sous plateau l'interview, qui te m'pose un question ça? Qui ça, metté J.D. Anjan en tant que défenseur de l'homme après pon avec des autorités et un grec parti de la population qui kwek que moun qui n'en secteur de l'Oise du Meyo, souvent, yo travail, yo favorise bandi yo nan place PNH la. Bon, m'explique ça, par exemple, on nous prend une situation qui est arrivée récemment, c'était grand ravine. Lèk, t'es gêne la question, l'école Maranata, tout le monde t'es crié parce que la police-là, tout secteur d'Oise du Meyo t'es plaqué gel sous la police-là, c'est l'île comme quoi qui sont ces victimes. Lè, yo interveni, lè, moun mourisse et yo même qui pe pour casser après ça. Ok, pour mèm, son question qui gêne en double volet au moins, un volet théorique, un volet pratique, parce que l'on s'est sort qu'à constater. Mais, bagaille, il y a un principe, écoutez, moi, on utilise une approche qui est l'analyse des rôles, il faut qu'on rôle chaque monde pour qu'on comprenne la logique. Qui rôle nous comme institution de défense des droits de la personne, des droits humains si vous voulez? Nous-mêmes, nous l'apons dénoncer les violations des droits de l'homme. Son rôle de Virgil qui est son sort de chien de garde. Il dit que, nous l'apons d'abord, c'est lorsque l'autorité violait les droits citoyens. Donc, son rapport est vertical de l'État vers le citoyen. Exemple, la police, c'est l'État. La police est venue pas utiliser une force proportionnelle. Par exemple, on fait une maîtrise ou battre ou tirer, ça, c'est l'unité. Parce que la police, c'est l'État. Parce que la police en lui-même, est formée pour ça, payée pour ça, font travail pour ça. C'est l'État. Donc, la police, c'est cette force que nous-mêmes, nous comme citoyens pour protéger nous. Maintenant, citoyens, c'est pour une raison pour l'autre qui nous amèner. Ce n'est pas parce que Jodhia ou non situations, pas Jodhia, parce que le pays a une situation de grande corruption depuis des années. C'est l'État que l'on peut faire l'école, pour l'État qu'il y a moins qu'il y a pour garantir un minimum de droits pour l'État. Il y a une situation de vulnérabilité. C'est facile que des groupes prennent l'autorité qui n'ont situations de droits. Lorsque nous n'ont pas de rentrer dans le quartier et qu'il y a commencé à tuer les gens parce qu'ils habitent de la saline parce qu'ils habitent de la saline. Nous considérons comme une violation de droits. Maintenant, nous n'ont pas de l'opposé à l'inversité. Maintenant, si nos opérations qui sont tombées, nous n'ont pas de considérons comme une violation de droits humains, de droits de l'homme. OK. Nous n'ont pas de considérons comme ça. Parce que la police n'ont pas de payer, ils ont moins d'informations pour ça. Maintenant, si pendant que la fait l'opération et qu'ils tombent, ça n'ont pas de violer les droits de l'homme. Donc, ça n'est pas de soldats et qu'ils tombent. Justement, nous-mêmes, nous n'ont pas de jeunes sur la situation des policiers. Non, non seulement il y a des rapports qui font sous cas de policiers qui tombent. Par exemple, il y a des commissaires qui ont été dans des conditions vraiment, vraiment, infrahoumènes. Nous enquêtons et nous produis des recommandations à l'inspection générale. Maintenant, il n'y a pas toujours de moyens à disposition à la police. Ça fait que la police a vraiment l'appropriation est très limitée. Parce que je dis, l'autre dit sécurité. Mais qu'est-ce que ça fait ? Sécurité d'abord, c'est technologie, c'est information. Mais comme pour enseignement, ce n'est pas les nationales des primatures. Donc, la police n'est pas c'est violation des droits de l'homme. Violation des droits de l'homme sont de verticalité, sont un rapport vertical de l'État avec le citoyen. Quand la police est venue, la police batte le monde, ça a son violation des droits de l'homme. Laissez-le aux monnaies de la fonction générale prendre la disposition. Maintenant, c'est une opération où les policiers sont tombés, ça part forcément en violation des droits de l'homme. Donc, nous avons dénoncé les violations des droits de l'homme. Mais nous demandez pour encadrer les policiers, nous demandez tout pour les policiers au moyen de nous faire travail par nous nous-mêmes. Alors, M. Géléon, je dis, quel rapport il y a entre nous-mêmes et la commission qui travaille sous la question de mentalement et qui a cherché les âmes qui ne sont pas oubliés par toi et nous travaillons ensemble avec eux? Ils disent qu'ils nous ramassent les âmes? Bon, cette commission est avec tout respect qu'on peut avoir un coup de professionnel qui est constitué et qui est formé. En fait, un parcours est-ce qu'il y a un parcours pour réduire la situation de sécurité pour intervenir pour voter des réponses? Parce que, constatons-nous que nous nous connaissons quand même en dépit de bonne volonté, bonne foi qui est capable d'animer ces commissions là, est-ce que vraiment aujourd'hui a eu gagné un pouvoir exécutif qui est prêt pour l'aider pour résoudre ce problème? Par quoi? Parce que, constatons-nous là, c'est un partenaire qui est un partenaire qui est populaire. Maintenant, est-ce qu'on a eu gagné un rapport avec la commission? nous ne sommes pas capables pour l'autre organisation. Mais, organisation qui est cadre de travail avec nous, que ce soit POHDH, Justice et Père et RNDDH, entre autres, Centre Calévesque et, nous ne sommes pas et, il y a aussi Conan, Chris Fett. Bon, nous ne sommes pas un rapport qui est développé avec cette commission. C'est vrai que nous sommes d'un premier grand ensemble d'informations qui était dans le nouvel liste. C'était très intéressant pour dire combien de groupes qui ont gagné. Mais après, c'est pas grave. Je dis, nous avons un peu partout dans le pays. Donc, l'insécurité, ce n'est pas une commission qui a été résolu. Ce n'est pas une commission, mais c'est lorsque je dis, il y a des autorités responsables qui sont conscients d'abord de l'obligation qui ont gagné. Non seulement au regard de la Constitution, mais au regard des conventions internationales que vous partez à vous-même, l'obligation pour vous respecter et protéger et mettre en œuvre les droits de la personne humaine, c'est lorsque vous avez des autorités qui sont conscients et c'est lorsque l'État n'est pas avoir des handicaps qui prennent en otage. L'État, vous partez de commencer par libérer l'institution, quand je dis libérer, c'est-à-dire permettre l'institution de faire travailler comment? Mettre des gens qui sont compétents, des gens qui sont neutres et ne pas interférer dans le travail qu'on fait. L'État, vous partez une justice qui est plus indépendante, vous partez de faire la CSPJ pour administrer la justice. Vous partez de faire la CSPJ et la CSPJ qui ont le ministère de la justice qui a bloqué le CSPJ quelque part. Vous partez un exécutif à travers des représentants au niveau des délégations ou bien au niveau des ministères qui ont intervenu et qui ont bloqué le travail l'institution. Je dis, c'est ça, nous avons besoin des autorités qui comprennent et attribuent les fonctions pour mettre l'institution qui fait le travail. Mais nous avons besoin de la société civile qui a beaucoup besoin de renforcer notre travail. Je vous dis, c'est que la construction de la démocratie implique une société civile responsable qui a fait le travail. avant la fin, tu gardes les questions parce que je ne sais pas parler de la politique parce que nous connaissons que les jeunes souvent ont des chapeaux et les anciens conseillers électoraux également. Mais nous disons que si l'État prend des dispositions nécessaires pour dire que dans quelques jours il y a une amélioration qui est fait dans la question de la sécurité entre le pays nous avons parlé de ça qui est plus une mesure de la sécurité que l'État est capable de prendre la décision de la décision Bon, écoutez dès ces heures il y a une dimension politique parce que les aspects politiques ce n'est pas néglige ce n'est pas un champ d'intervention mais ce n'est pas un champ de compétence et au niveau professionnel et académique c'est vrai que je suis capable de faire des commentaires je suis capable de faire des commentaires politiques mais quand même nous sommes d'accord que nous avons une politique capgeuse c'est surtout en perspective des prochaines élections bon alors c'est un conseil c'est un conseil en précision c'est un conseil je suis commissaire qui a été fait appel parmi d'autres pour vérifier qu'on a été des problèmes c'est une élection qui a été mal organisée à deux reprises donc je suis participé dans ils font première vérification et à la fin du mandat de M. Mantelli et puis avec surveillance au président privé donc m'était juste et baille compétence et baille temps pour aider faire lumière son question ou est que m'puisoumen konne donc oui donc je dis nous même dans différents rapports nous fais des recommandations mais l'autorité y'a pas l'écoute recommandation d'abord vous n'est pas capable de sécurité si vous n'est pas de police professionnelle qui a fait travail donc premièrement il faut que la police ait moyen pour le faire aujourd'hui on n'est pas capable de sécurité sans renseignement nous connaissons qui est ce qu'il prend nous sommes si ça la police est en retard mais ce n'est pas le national ce ministre de la justice ce ministre de l'interieur ce primatrice qui prévient la police n'est pas moyen donc au moins il faut que la police ait un minimum il y a des équipements pour la police pour le travail des GPNH dans différentes interventions qui sont au niveau du Parlement et c'est un peu partout je me suis expliqué clairement mais qui ça qui est pour mettre la police pour être professionnel il va y avoir la police maintenant au niveau et du Parlement mais écoutez si vous avez des parlementaires c'est vous même qui alimentent la sécurité donc ça ça veut dire ça c'est des éléments vraiment essentiels pour au moins ouvrir des signaux et puis maintenant du côté de la justice pour gagner une justice du côté que ce n'est pas ou pas gagner des autorités qui sont nommées des gens qui sont incompétents ou bien qui ne sont pas qui ne sont pas sûrement qui sont incompétents mais qui ne sont pas qui ne sont pas du tout du tout qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas qui sont des gens qui sont là pour faire travail pour eux donc il faut que nous commencez par libérer les institutions c'est le premier pour faire libérer l'institution ou bien au moyen quitter la police à intervenir tout point que la loi prévoit pour le faire travailler le plan stratégique également quitter la justice faire travailler aider la justice faire travailler et puis ou bien une société civile qui est beaucoup plus vigilant donc c'est au moins qu'on soit capable de envoyer des signaux pour au moins résoudre le problème parce que c'est là pour le soutien au niveau des autorités maintenant Souguin par exemple au président qui continue en exécutif d'une manière géniale qui continue à alimenter des groupes qui constitue des poches d'insécurité un peu partout dans le pays qu'il y a des mondes ou bien etc quand il y a aujourd'hui aucune disposition qu'il prend au niveau politique pour stabiliser la vie politique et j'ai qu'un rapport au secrétaire général de l'Assemblée je dis qu'il n'y a pas dirigé or si il n'y a pas dirigé au niveau politique et bien dans l'estabilité politique et bien c'est normal qu'il y a une sécurité parce que déjà on a un pays qui est très vulnérable quand il y a des conditions vraiment inhumaines et dégradantes nous retons une minute pour nous conclure mais on a conclure avec question ça je dis à un nouveau premier ministre ça peut être à qui ça ? bon rien du tout pour ça on me dit rien du tout excusez mais c'est un peu c'est pas émotionnel c'est l'évidence parce que sinon Jean-Michel Lapet t'a servi en bagaille c'est parce que justement c'est-à-t'il y a des conditions c'est-à-t'il y a des conditions c'est-à-t'il y a des conditions socio-économiques difficiles mais c'est-à-t'il y a des populations d'extrême pauvreté je passe l'interview et je peux remercier toutes les spectatrices et les spectateurs télépacifiques qui t'ont pu suivre nous et puis à très bientôt merci Maitre Gédéon Jean j'aimerais te dire que vous avez été invité nous jeudi à ce plateau l'interview vous êtes avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre ce programme à Sionneu